Hop là, SIA, bienvenue à Budapest en Hongrie, c'est notre troisième jour avec Corentin et on voulait vous remercier parce que vous avez été super nombreux à jouer le jeu, on ne s'y attendait pas, à nous avoir envoyé vos adresses pour qu'on puisse vous envoyer les cartes postales. Elles sont là, elles sont quand même en train de tomber du ciel. On a dévalisé le magasin et du coup on va vous les envoyer d'ici samedi, vous les recevrez peut-être la semaine prochaine pendant 15 jours, trois semaines en fonction de là où vous habitez. Donc merci à vous et pour les retardataires il vous faudra une petite dérogation malheureusement. Bon nous on est en forme aujourd'hui, non pas dérogation, pas dérogation en période de politique. Oui c'est vrai on va éviter effectivement, on va reparler d'ailleurs de la politique dans quelques instants, ça fait un peu présentateur de journal télé tu trouves pas ? Alors t'as écouté, on va vous parler de Budapest, la ville de Budapest en Hongrie qui comporte 700 404 habitants et donc qui est traversée par le fleuve le Danube. Et tout de suite les sports, évidemment. Non, c'était pas marqué sur le prompteur. Ah autant pour moi. Bon du coup, on continue Budapest, on continue Budapest alors on a fait une petite balade parce qu'on a oublié les bains avec le temps. Malheureusement il pleut, il pleut. Ouais c'est pas l'idéal du coup pour aller se baigner. On a préféré une petite visite dans les rues et ruelles de Budapest, on a visité le parlement. C'est construit, ça fait la taille de l'écran. Dommage. Non, on s'égare un petit peu, on revient sur le prompteur, on peut redescendre s'il vous plaît. Alors du coup on a traversé également le Danube, fleuve donc qui passe à Budapest. On est passé de Pest à Budapest avec un château debout. Ouais. Et il y a plein de cheval là-bas. Il y a plein de cheval et plein de cavaliers du coup qui surplombent le château. Voilà. Et on a fait plein de photos. Il a fait plein de photos. Oui, tu as fait aussi plein de photos qu'on peut retrouver également sur ton compte Snapchat juste là. Et le compte Snapchat de Kevin juste là. Oh, énorme. Et il y a notamment la vidéo que vous pourrez voir de la fontaine magique. Là, oui, la fontaine magique. Alors qu'est-ce que c'est comme ça, on vous la décrit brièvement. C'est une fontaine qui est active, comme ça quand on la voit. Du coup, on arrive devant, et bien elle s'éteint. Oh. Moïse. Et je sépare la fontaine. Wow. Et puis dès qu'on est passé, elle se rallume. Oh. C'est beau. C'est magique. La technologie. Bon du coup, en revenant du château de Budapest, on est redescendu forcément. Parce qu'il est haut en fait. Parce qu'il est haut en fait. Et on s'est arrêté dans un café pour manger, enfin un café récemment, à côté de l'Institut français. Et là, la scène est assez particulière puisque Corentin, pour la 91e fois, a voulu tenter de parler français dans un bar, un café qui a priori se présentait comme français. Ouais, c'était un truc genre chez Émilie ou chez Fernand. Et du coup, je suis arrivé tout content. Enfin, j'arrivais en mode français. Salut, ça va ? Est-ce qu'on peut manger ici ? Et du coup, elle ne m'a pas comprise. Non, c'est pas du tout. Elle m'a dit what et tout. Et je fais bon, ben d'accord, on va enchaîner sur de l'anglais parce que le français ici, c'est pas gagné. Non, mais c'était bon tout de même. C'était très bon. On a bien mangé. C'était très, très bon. On a bien mangé malgré que l'on ne parle pas le français. Non. Mais ceci dit, on a appris des mots de hongrois. Oui, hier soir, on est sortis du coup parce qu'on a eu l'occasion d'aller boire quelques bières. Et on a appris quelques mots avec un serveur hongrois qui était super cool et qui parlait également l'anglais. Donc du coup, ça a facilité les choses. Il t'a appris des mots. Oui. Tcha, par exemple, ça veut dire salut. Alors, il faut le dire contre copains parce que si vous dites tcha à une fille, on se dit d'avoir un problème. Hey, tcha. Yeah. Et sinon, c'est Sia. On sait dire que son homme aussi. Que son homme qui veut dire merci. Oui. Mais par contre, là, un peu de difficulté de temps en temps. Apparemment, la serveuse que l'on avait tout à l'heure, que son homme, elle ne comprend pas. Non, malheureusement. Mais par contre, thank you, elle comprend. Oui. On a un doute finalement. Est-ce qu'elle était hongroise, la serveuse ? Peut-être qu'elle était ukrainienne. Oui. Ah, c'est bien ça, les ukrainiennes. En... Le compteur. Le compteur. Le compteur. Pas de like, ainsi. Voilà. Donc du coup, il pleut. Ouais. On est coincé. On ne peut pas sortir. Ah non, on est coincé malheureusement. Mais il y a du foot à la télé. Et il y a le débat aussi des présidentielles. Pose ça tout de suite. Le débat, c'est non. Non, on ne fait pas le débat. Vraiment. Non, pas tantôt. Désolé. Bah écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Demain, on va au bain parce qu'il fait beau. Et comme ça, il pourra montrer ses pectoraux. Eh non, t'as cru. Vision horreur. Allez, tcha. Et puis, merci. Réagissez. Envoyez-nous aussi vos numéros de carte bancaire. Ça peut toujours servir. Encore ? On ne sait jamais. Oh, pourquoi pas. On essayera jusqu'au bout. Et puis, vos adresses postales pour qu'on vous envoie les cartes, évidemment. D'ici. Send-y. C'est à. Et que ce n'est surtout. Ciao. Bonsoir. Bisous.